M. le Président Emmanuel Macron, vous venez de vous entretenir avec votre homologue congolais Denis Sassou Nguesso pendant un peu plus d'une heure. Que peut-on retenir de vos échanges ? Ce ne doit pas être le Président qui s'exprime en premier par le protocole observé. Je tiens d'abord à remercier le Président pour son accueil et nous sommes très heureux, avec les ministres et la délégation, d'être à vos côtés à Brazzaville, avec d'ailleurs une délégation aussi économique qui est présente. On aura l'occasion tout à l'heure de retrouver la communauté française, de voir aussi des artistes. Et nous avons eu, vous venez de le dire, une discussion très riche avec à mes yeux plusieurs conclusions. D'abord, on a évoqué nombre de sujets régionaux. Et compte tenu du rôle du Président au sein de l'Union africaine et de son engagement dès le début sur la situation libyenne, nous nous sommes coordonnés sur ce sujet pour aussi soutenir les initiatives prises par l'Union africaine pour permettre justement un processus de réconciliation allant vers le processus électoral et accompagnant le travail du représentant. Ensuite, nous avons évoqué la relation bilatérale et je souhaite que nous puissions nous engager sur plusieurs sujets. Le premier, ce sont les sujets mémoriels, historiques et culturels. On vient de le voir à l'instant avec le micro du général de Gaulle, mais votre pays a eu un rôle ô combien important dans l'histoire du continent, évidemment, mais celui aussi de la France, de la France libre. Et alors que nous arrivons vers une période où nous aurons beaucoup de commémorations, je souhaite qu'au-delà des colloques qui ont déjà été organisés, une série d'initiatives mémorielles, historiques, puissent être prises avec des restaurations de bâtiments, d'objets, un travail scientifique conjoint et véritablement un partenariat scientifique mémoriel qui soit conduit sur ces sujets et compte tenu du rôle que Brazzaville a eu pour la France libre. Deuxième chose, ce sont les sujets de forêts. Nous étions ensemble hier au Gabon pour le premier One Forest Summit. Nous avons lancé beaucoup d'initiatives, mais pour les forêts bassin du fleuve Congo, ici même, sous la supervision du président, il y a eu beaucoup d'initiatives prises toutes ces dernières années. Et donc, nous souhaitons avancer sur plusieurs choses ensemble. La première, c'est que nous sommes prêts à aller et mettre en place une école de formation sur tous ces métiers, qui auraient d'ailleurs une vocation régionale, mais qui pourraient être faites ici. Ensuite, notre souhait est que le Congo puisse s'engager dans une stratégie véritablement de partenariat pour la conservation positive, ce qui nous permettrait idéalement, d'ici à la fin de l'année, de mobiliser des financements internationaux et d'aller dans le cadre de la stratégie définie hier. Et puis que nous puissions accompagner les efforts diplomatiques qui sont faits avec ce sommet des Trois Bassins, initiative que nous saluons, et en lien avec le secrétaire général des Nations Unies, que nous puissions l'accompagner, et quand le président aura l'organiser, que nous soyons présents. Le troisième grand volet bilatéral que nous avons évoqué, c'est le sujet agricole. Vous le savez, nous croyons beaucoup à ce partenariat en matière agricole, de formation, mais aussi d'entreprise. Et je souhaite donc qu'on puisse bâtir un partenariat conjoint entre secteur privé et sur le plan de la formation, sur le modèle un peu de ce que nous avons fait avec le Cameroun, ou de ce que nous avons fait également avec l'Angola, et que nous puissions bâtir entre nos écosystèmes une telle stratégie qui va permettre d'accompagner les efforts de diversification économique du pays et d'accroissement de la production agricole. Et puis enfin, compte tenu de la situation économique et financière qui s'améliore, nous nous en félicitons collectivement des clauses de révision du programme du FMI, de l'accompagnement aussi de la France dans ce cadre. Nous souhaitons qu'on puisse concentrer justement ces ressources sur des mécanismes d'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises, et qu'il puisse y avoir dans l'esprit que nous avons défini pour Choose Africa 2, une mobilisation aussi de la France à travers l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement et également Business France pour mieux accompagner des projets entrepreneuriaux et permettre à nos petites et moyennes entreprises et très petites entreprises de faire davantage de projets ensemble. Voilà rapidement brossé quelques-uns des grands sujets sur lesquels surtout nous avons eu des conclusions opérationnelles dans l'échange que nous venons d'avoir. sous le contrôle du Président que je remercie pour son hospitalité et l'échange que nous venons d'avoir. Alors, M. le Président Denis Sassou Nguesso, la presse est tentée de vous poser la même question. Elle souhaiterait avoir votre opinion sur l'ensemble des questions que vous avez abordées au terme de vos entretiens. D'abord, je dois remercier le Président Macron, cher Emmanuel, pour l'honneur qui est fait aux Congolais et à notre pays. L'honneur qui lui est fait à travers cette visite. Ici, nous sommes dans le palais des gouverneurs généraux de l'Afrique équatoriale française à l'époque. Et ici, le général de Gaulle est venu trois fois. Il est venu trois fois. En octobre 1940, c'est à cette occasion qu'il a déclaré Brazzaville, capitale de la France libre. Et il a lancé le manifeste de Brazzaville. Et puis, en janvier 1944, pas loin d'ici, il y a une salle où s'est déroulée la conférence de Brazzaville qui lançait déjà des idées des indépendances. Puis, en août-septembre 1958, il est toujours venu ici, dans ce palais. Et c'était le lancement de la communauté franco-africaine avec ce grand rassemblement au Stade Boué. Donc, ici, nous sommes pratiquement au quartier général de la France libre. Et il est donc heureux que le président Macron ait fait pour nous deux ce tour d'horizon des entretiens et que les entretiens riches que nous venons d'avoir, il a abordé l'ensemble des sujets. Je dois préciser que je l'attends ici, lorsque nous lancerons le sommet des Trois-Bassins et à cette occasion, elle l'a oublié de le dire, à cette occasion-là, nous souhaitons lancer l'idée de la décennie mondiale de la forestation. Nous avons déjà obtenu le soutien du secrétaire général des Nations unies, celui du président Macron. Et je crois qu'ensemble, nous allons organiser cette rencontre des Trois-Bassins, c'est-à-dire l'Amazonie, le bassin forestier de l'Amazonie, du bord Néo-Mekong et du Congo. Ce sera pour la lutte contre les changements climatiques un événement majeur. Et nous sommes heureux de savoir que le président Macron sera des nôtres. Ce sera un grand événement. Il a parlé des aspects culturels et historiques. Et j'ai eu l'occasion de lui dire que, non loin d'ici, il y a les mémorias savonniens de Brazzard. Nous avons ramené ici, à Brazzaville, les restes mortels de Savonniens de Brazzard, son épouse et leurs enfants. C'est un lieu culturel, historique, au centre de Brazzaville. Prochainement, puisque le président Macron viendra ici pour un peu plus longtemps, alors il pourra visiter les mémorials savonniens de Brazzard. Et pour les aspects culturels, il pourra visiter l'école de peinture de Potopoto, qui est l'œuvre d'un Français. Elle est au centre des quartiers populaires de Potopoto. Et il vivra, il pourra visiter le square de Gaulle, le monument de Félix Serboué et tant d'autres. Et donc, ce sont des aspects qui forgent les sentiments d'amitié, de fraternité, de solidarité entre les peuples français et congolais sur les aspects économiques. Et il a abordé l'ensemble des sujets. Et je lui ai simplement dit que nous allons être concrets. Oui, c'est ça. Et on va y aller... Pratiquement. On va aller au fait. Et j'ai dit au président Macron que l'agriculture est le cœur du programme que nous avons. De la diversification de notre économie. Voilà. Les autres aspects de crise au niveau de la sous-région ici, au niveau de l'Afrique, du monde aussi. Parce qu'il y a la crise russo-ukrainienne, on a évoqué tous ces sujets-là. Et à mon avis, c'était un entretien très important. Merci beaucoup. Excellences, M. le Président, les journalistes ont rempli leurs agendas. Et par ma voix, ils vous disent merci pour ces prises de parole. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bon, non ? C'est bon.